Partie leçon, chapitre 7, probabilité. Parlons du vocabulaire lié à une expérience aléatoire, partie 2. Rappelons rapidement de quoi il s'agit. On a une expérience aléatoire qui consiste à piocher dans un sac, opaque, on ne voit pas à travers, un jeton. Dans ce sac, il y a 7 jetons, 4 bleus avec des numéros, bleu 1, bleu 2, bleu 3, bleu 4, 3 rouges, rouge 3, rouge 4, rouge 5, on pioche un jeton au hasard. En général, quand on a décrit une expérience aléatoire, la première question, c'est de donner l'univers des possibles de cette expérience aléatoire. On fait la liste de toutes les issues possibles, de tout ce qui peut arriver quand on réalise cette expérience. Donc on a déjà dit que ω était égal à, on a fait la liste de tout ce qui pouvait arriver, donc la liste des 7 jetons possibles. Ensuite, on s'intéresse à des événements, des critères d'observation. Un événement, on le définit soit à l'aide d'une phrase, soit en faisant la liste de toutes les issues qui font marcher ce critère. Lorsqu'on a deux événements, on peut s'intéresser à la réunion de ces deux événements. Alors, la réunion de A et de B, en français, à l'aide d'une phrase, on l'obtient en mettant le petit mot « ou » entre les deux phrases qui décrivaient A et B. Obtenir un numéro paire ou un jeton bleu. Et lorsqu'on veut faire la liste de toutes les issues qui réalisent A et qui réalisent B, on regarde quels sont tous les jetons qui font marcher l'un des critères ou bien l'autre. Et si jamais on utilise un petit schéma en repérant toutes les issues qui font marcher B, toutes les issues qui font marcher A, il s'agit de prendre ici ce qu'on avait mis en rouge, toutes les issues qu'on obtiendrait si on vidait les deux sacs verts et jaunes sur une table. Maintenant, on va s'intéresser à l'intersection de deux événements. Si on vous demande de vous intéresser à l'événement A inter B, A inter B, on va noter avec ce petit symbole, c'est un U à l'envers. L'événement A inter B s'obtient cette fois-ci, donc en français, en mettant le petit mot « et » entre les deux phrases décrites qui décrivent A et B. Voici le schéma qui représente la situation. On a donc représenté ici les issues qui réalisent A, qui font marcher le critère paire, le jeton est paire. Ici, les issues qui font marcher le critère B, les jetons qui sont bleus. Et maintenant, on s'intéresse à déterminer quelles sont les issues qui font marcher A inter B, c'est-à-dire qui sont paire et bleu en même temps. Alors, les jetons qui sont paire et bleu en même temps, en fait, on va les mettre en couleur. Ce sont les jetons qui sont ici, qui sont à la fois dans le sac vert et dans le sac jaune. Ce sont donc ces issues-là qui vérifient les deux critères en même temps, qui font marcher le critère vert et le critère jaune en même temps. Donc, c'est ici, on fait la liste, cette fois-ci, des issues qui font marcher A inter B. Il s'agit donc du jeton bleu 4 et du jeton bleu 2. Maintenant, parlons d'un événement contraire à un autre. Qu'est-ce qu'un événement contraire ? Si par exemple, l'événement A est obtenir un numéro paire, on va appeler son événement contraire en mettant une barre sur la tête. Donc, dès qu'on voit une barre sur la tête d'un événement, ça veut dire contraire de l'événement. Et quand on a le contraire d'un événement, en français, pour l'obtenir, il faut mettre ne et pas la négation de l'événement dans la phrase. Par exemple, ici, si l'événement A, c'est obtenir un numéro paire, l'événement contraire à barre sera ne pas obtenir un numéro paire. Faisons maintenant la liste de toutes les issues qui réalisent A barre. Nous zoomons sur le petit diagramme. On sait que l'événement A, c'est l'événement obtenir un jeton paire, réalisé par bleu 2, bleu 4, rouge 4. Le contraire, ce sont tous les autres. Toutes les autres issues vont faire partie du contraire. Donc ici, pour nous, le contraire, ce sont tous les autres jetons. Il reste donc bleu 1, bleu 3 et un rouge 3, un rouge 5. Si on fait la liste des issues qui réalisent A barre, on prend toutes les issues de l'univers des possibles qui ne réalisent pas A. On finit avec une règle qui va nous être utile dans certains exercices. Il s'agit du contraire d'une réunion ou d'une intersection. Sur un petit exemple, rapidement, pour donner du sens, imaginons qu'on choisisse sur une carte, chez un glacier, une glace au hasard, que A, ce soit l'événement, j'ai choisi une glace avec de l'ananas, B, j'ai choisi une glace avec de la banane, on a choisi la glace au hasard, il y a plein de glaces avec de l'ananas, plein de glaces avec de la banane, d'autres glaces. Si vous dites au serveur, je veux une glace avec de l'ananas ou de la banane, et que votre voisin, lui, dise, moi je veux le contraire, qu'est-ce qu'on va comprendre ? C'est quoi le contraire d'une glace avec de l'ananas ou de la banane ? Et attention, puisque en français et en mathématiques, on ne va pas avoir tout à fait la même chose. Le contraire d'une glace à l'ananas ou banane, celles qui sont ici, toutes celles-ci y conviennent. Si vous voulez le contraire, c'est que vous voulez celles qui sont en dehors. Et celles-là, ce sont des glaces qui ne sont pas à l'ananas, puisqu'elles sont en dehors du rouge, et qui ne sont pas non plus dans le verre. Il faut donc mettre un inter comme ça. Le contraire d'une glace à l'ananas ou la banane, c'est une glace qui n'est pas à l'ananas et qui n'est pas à la banane. Donc la grande barre horizontale, on la coupe en deux, et le symbole qui est entre les deux, hop, change de sens. De même, si vous vous intéressez aux glaces qui sont à l'ananas et à la banane, donc c'est celles-ci, celles qui sont là, que vous dites, celui qui vient prendre votre commande, je veux une glace à l'ananas et la banane, que votre camarade de table dise, moi je veux le contraire, ça veut dire qu'il veut toute une des glaces qui est située ici, toutes celles qui ne sont pas là. Et ça, ce sera donc une glace qui n'est pas à l'ananas ou bien qui n'est pas à la banane. On coupe le grand trait en deux, on change le symbole qui est entre les deux. On prend soit une glace qui est de ce côté-là, qui n'est pas dans le rouge, soit une glace qui est de ce côté-là, qui n'est pas dans le vert. On complète donc la dernière propriété, le contraire de A union B, c'est donc A bar inter B bar, et le contraire de A inter B, c'est donc A bar union B bar.